Bonjour ! Hey ! Bonjour et bienvenue sur Donkey Kong Country. Bonsoir Lola. Bonsoir Péji. Ce soir, la température est de 1000 degrés, le ciel est dégagé et nous allons atterrir sur... Funky ? Funky Flight ! Bah oui, parce que nous allons atterrir ! Bienvenue sur Funky Flight ! Mais non, mais on s'en fout, on n'a pas le droit. Ouais non, vraiment. Alors, Lorraine n'est plus là, elle n'est plus avec nous. Elle est décédée malheureusement. Entre deux épisodes, parce que la chaleur, tout ça. Je suis désolée. Ce qu'on ne disait pas depuis le début, c'est qu'elle avait 96 ans. Et oui ! D'où l'importance de s'hydrater, franchement elle ne les faisait pas. Il faut y penser. Après oui, c'est vrai qu'elle ne les faisait pas. Je me suis fait U, jusqu'à maintenant. Je ne savais pas qu'elle avait 96 ans. C'est full disclaimer. Non mais c'est bien de ne pas faire de l'agisme, tu vois. Exactement. Comment tu fais pour avoir ça ? Moi je sais, mais je ne sais pas si je le tente. Ah ! Le dernier qui fait peur ! Il faut y sauter dessus. Attends, est-ce que je... Pendant qu'il tombe dans le trou. Non, fuck ! Je me suis planté. Ouais, en fait elle est partie parce qu'elle a suivi toutes vos grandes, magnifiques suggestions sur Twitter pour faire des wishes. Et elle est partie acheter de quoi faire les wishes. Et elle va nous faire de magnifiques wishes maison. On va nous faire des dégustations pour la suite. Et même que les wishes essaient de les faire par cœur ! Par cœur les wishes ! Ouiiii ! Je l'avais fait en off, je voulais la refaire. Ouais, non mais tu as bien fait parce que... Ça aurait été dommage que la Terre soit privée de ce bonheur. Non parce que sinon je l'aurais fait, je me laisserais attribuer. Ah ! Le patriarcat. Encore une fois. Non, non, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Appropriation culturelle de Guildo. Pfff. C'est les pires. Est-ce que Mario qui porte un chapeau mexicain dans... Enfin un sombrero dans Mario Odyssey, c'est de l'appropriation culturelle ? Franchement, je ne suis pas mexicaine alors je n'en sais rien. Ah ouais. C'est pas con ça. C'est ma réponse. C'est une très bonne réponse. Voilà. Les mexicains c'est à vous de voir. Je ne vais pas vous victimiser si vous n'êtes pas d'accord. Ça m'appelle cette vieille blague de mon copain normand... De mon cousin normand pardon. Qui était... J'en ai déjà vu des mexicains mais des mexicons. Ouah ! C'est marrant. T'as vu ça un peu ? T'as vu ça un peu ? Je n'arrive pas à m'empêcher de rire. Vas-y je t'en prie. Ah ah ! J'ai mal. Oh non ! Oh non ! Et moi je suis dans le vide maintenant, super ! Wow ! Oh tu m'as ressuscité ! Yes ! Yes I ! Ça c'est l'amitié, putain le pouvoir de l'amitié... Non. Vas-y Yugi ! Nan 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 nan... Nan aux fromages. Nan aux fromages ? Nan aux fromages ? Nan pas des nan aux fromages. Des tout petits fromages. Des nan aux fromages. C'est trop beau. Ah des cheese nan ? Ouais ! Bah des nan aux fromages. Ouais excuse moi moi je parle américain. Bah oui c'est vrai que... Par l'américain du Vietnam. Le mec il va au Starbucks, il se fait appeler Jack. Alors ? Le mec il croit il a une double vie. Je me fais appeler... Déjà j'ai dit Jack. Ouais c'est ça ouais. Et c'est euh... Je t'ai fait appeler Dick Rivers à vous. Nan mais j'aime bien donner les faux prénoms et ça me fait marrer. Moi j'ose pas ! T'es sérieuse ? J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher ! Mais en vrai t'sais, moi je pense que si je bosse la c'est Starbucks, je demanderais la plupart du temps la carte d'identité des gens. Ah ouais ? Vous êtes sûr ? Ah ouais ? Hum 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 hum. T'es juste pour faire chier. Eh t'as vu j'ai réussi. Pas mal. Viens wesh. Vas-y maintenant fais gaffe aux bautours. Moi, si je devais choisir un faux prénom... Ouais vas-y. Euh... Sylvie. Nan c'est le nom de ma tata j'ai dit. Ah pardon. Euh... Antoine. Quoi ? Bah il faut pas descendre tout en bas de la corde parce qu'après tu tombes. Nan mais attends j'ai pas descendu tout en bas ! Bah si sinon t'es pas... Nan c'est le jeu il m'a descendu tout seul ! Et voilà maintenant attention ! Aaaaah ! Fou d'aller à nos vues. Attends si je devais me choisir un prénom... En vrai franchement si tu pouvais choisir ton prénom là maintenant c'était quoi ? Euh... Hector. Moi j'aime bien Hector. Hector ? Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas le nom du blaireau chez Caroline ? Ah peut-être. C'est un nom de blaireau putain ! Nan c'est un nom de héros troyen ! Nan c'est un nom de blaireau c'est dans le sud. Et c'est un nom de héros dans Fire Emblem aussi. Ok bah moi je m'appellerais... Comme les mantas. Nan ! Les mantas... Je m'appellerais... Monsieur Mime ! Ah fuck ! T'es presque. Je m'appellerais Monsieur Mime. Monsieur Mime ? Oui. Parce que oui mais... C'est dans le dessin animé Merlin que la méchante elle s'appelle Madame Mime. Bah c'est vrai ! Nan j'appellerais pas Monsieur Mime c'est un Pokémon. Et ça je m'en rappelle parce que ma grand-mère on l'appelait Miment. Et parfois on l'appelait Madame Mime elle l'aimait pas. Nan ! C'était Pipo Mantis ? Non. Psycho Mantis. Je confonds avec le gars. Psycho Mantis ! Nan mais attends en vrai franchement si je pouvais choisir mon prénom je sais pas si je changerais parce que finalement en fait quand j'étais gamine je détestais mon prénom. Ah ouais ? Genre Lola. C'est quoi ces deux syllabes de merde ça sonne trop mal quoi. Bah nan. C'est pas un prénom. Pour moi c'est pas un prénom. C'est catchy. Ca fait Startup Nation Lola. Bah oui mais à l'époque je savais pas ce que c'était la Startup Nation. Nan c'est vrai que c'est Chirac. Et tout le monde se moquait de moi avec la chanson de Lolita de Alizé. Ah bah oui forcément. D'ailleurs t'as... Oh merde. Je t'ai pas demandé mais parfois sur la discussion je t'appelle Lolita ça te dérange ou pas ? Bah maintenant non. D'accord. Mais t'aurais fait ça quand j'avais 8 ans je t'aurais tué. Ouais mais en même temps je t'aurais pas appelé Lolita à 8 ans je pense. Ah bon ? Non je t'aurais pas parlé je crois parce que je parlais pas aux filles. De toute façon moi j'étais... Vous me faisiez trop peur. Nan franchement en primaire je faisais partie un peu des cool kids. Enfin je faisais pas genre... J'étais pas partie des meufs qui étaient vraiment cool mais je faisais des blagues en classe et personne m'insultait. Et je m'amusais. C'est ça en fait c'est que t'étais pas martyrisée. T'étais pas cool mais tu te faisais pas martyrisée. Voilà. Ensuite t'es arrivé le collège. Là c'était notre limonade. Là au collège on me poussait dans les couloirs on faisait des gages la moche. Oh non t'es sérieuse ? C'était génial. Et un gars il est venu un jour il m'a traité de bête de foire parce que je louchais. Oh. C'est génial. J'adore y aller au collège. Ah putain arrête. Non. Putain arrête. Parce que tu chiales à cause de mon histoire. Mais oui putain je chiale maintenant je vois plus ce que je fais. En même temps maintenant j'ai... Oups. Wow. Wow. Bip ça. Wow. Bip ça. Oh la vache. Wow. Et dis donc il est où Loïc raison là dedans. Ah bah Loïc il a raison. Non mais en vrai franchement tous les gens qui étaient méchants avec moi bah je vous déteste et je suis bien contente que votre vie ça soit bien de la merde. En vrai franchement vous méritez parce que vous avez été méchants. Je sais pas si tu avais vu dans le métro alors c'était il y a pas longtemps je sais pas si il y a encore ce genre d'affiche mais il y avait des citations notamment il y en avait une sur Churchill je crois qu'il disait genre t'imagines genre la douleur qu'il doit y avoir dans le coeur des gens méchants. C'est facile. Non en vrai c'est faux. En vrai c'est faux. Franchement les meufs qui me bolossaient c'était des gamines de riches. Leurs parents les kiffaient. Elles avaient des cadeaux et tout. Elles étaient les plus belles. Elles avaient des bonnes notes. Et juste à s'amuser à me rabaisser parce que pour elles ça faisait partie de leur culture de rabaisser les gens qu'elles trouvaient bien. Oh putain. C'est vrai que genre moi j'ai été des deux côtés. J'ai été du côté des harcelés et du côté des harceleurs. Ouais. J'ai fait les deux. Le premier clairement. De toute façon parce que ne serait-ce que bah lycée privée enfin je veux dire école privée forcément t'as des enfants qui sont plus riches que d'autres donc ne serait-ce que là tu vas genre. Ouais. Même si à l'époque on sait pas encore ce que c'est tu vois on comprend pas complètement. T'as un mépris de classe qui s'intègre. Même pas en fait c'est juste par les moyens. C'est juste que genre par exemple bah machin à la nouvelle console alors qu'elle vient de sortir au Japon et que toi tu viens d'une famille moins aisée donc forcément ou des parents qui ont pas forcément. Zézé. Tu vois genre ils ont des parents qui voyagent beaucoup ou de par leur métier ou truc comme ça. J'avais un pote son père était pilote de ligne. J'étais pote avec le fils de Christine Scott Thomas. Enfin tu vois genre. What ? Ouais. Fils Rothschild enfin tu vois il y avait vraiment le gratin du gratin à l'alsacienne et mine de rien bah genre moi j'étais pas putain qu'est ce que je fais là. Moi je faisais pas partie tu vois de cette caste là j'étais en dessous. Et donc forcément même si j'étais enfin j'avais une enfance relativement aisée à ce niveau là bah t'avais quand même des trucs un peu plus et donc forcément tu vois quand t'es gamin t'as pas ce mépris de classe qui fait que moi j'ai ça et pas toi. Enfin tu l'as un peu mais c'est pas genre. Alors ça devient pas sous-entendu ça devient c'est pas subtil si tu veux c'est clair alors que par la suite ça devient de plus en plus subtil et institutionnalisé parce que ça devient comme ça et pas autrement. Donc soit tu fais partie des harcelés soit tu fais partie des harceleurs. Bah tu vois pour moi c'était un peu différent à la campagne parce que t'avais clairement les enfants d'agriculteurs qui étaient des enfants un peu richoux et voilà qui avaient des belles maisons des machins. Contrairement à ce qu'on pourrait penser à Paris tu vois. Bah non non t'as des agriculteurs que ça dépend des régions mais en tout cas voilà qui étaient vachement plus aisés que les autres. Et t'avais les gens plus hauts. Merde. T'avais des gens un peu plus lambda et tu sentais qu'il y avait une différence en fait. Tu sentais vraiment qu'une différence. Déjà dans les maisons dans les vêtements genre ah moi je porte des fringues de marque pas toi. Oui bah ça aussi forcément. Tu sais les différentes modes aussi tu vois genre les pogs, les jojos tout ça. Mais en plus quand t'es une fille t'as un âge où tout le monde s'en fout mais t'es un âge où si tu joues pas à la dînette avec les filles et que tu vas jouer au foot déjà t'es mal vu. Ah mais moi j'ai eu le problème inverse en fait c'est à dire que bah moi je me suis jamais considéré comme étant un mec genre wow genre ultra viril ou je sais pas quoi et pourtant il a fallu que je jouais au foot toute mon enfance pour pouvoir aller me faire des potes et pour pouvoir justement traîner avec machin chill machin tout ça. Bah tu vois moi je voulais aller jouer au foot parce que sinon c'était jouer au papa et à la maman. Et déjà gamine je savais bien que c'était pas forcément des trucs qui m'amusaient quoi. Et t'étais un peu, enfin je traînais qu'avec des garçons quoi donc je faisais partie des meufs awkward qui étaient pas jolies en plus. Ouais je vois ce que tu veux dire. Donc t'as toutes les meufs belles qui étaient bien féminines et tout bah qui t'enfonçaient juste parce que t'étais pas féminine tu vois. Et rien que ça c'est plus un nul quoi. Ouais mais en fait c'est marrant parce que t'as vraiment les deux côtés. Moi j'avais les mecs aussi qui se foutaient de ma gueule parce que je faisais pas de sport et que genre bah à chaque cours de récré bah forcément les cool kids vont faire du football ou jouer au basket comme ça tu vois. Et clairement si tu fais pas ça bah tu fais pas partie de la bande, tu fais pas partie du truc. Donc forcément bah t'es obligé de rester avec... Moi je me rappelle j'étais pote avec les mecs bizarres de la classe tu vois. Genre des mecs qui voulaient se fighter pour rien tu vois. Genre tu sais juste on se met sur le dos l'un de l'autre et puis on fait du combat de cheval comme ça tu sais. Genre je sais pas si tu vois ce que je veux dire genre... Genre du... On se met sur le dos, tu mets quelqu'un sur ton dos et puis on se fight comme ça. Ah ouais c'est bizarre ça. Ouais... Et ils voulaient se battre et genre j'étais à bon bah ok si vous voulez. Et puis de toute façon y'a personne d'autre qui veut jouer avec moi parce que moi je peux pas jouer au foot. Bah en fait c'était dur quand on était gamin. Enfin la primaire pour moi c'était mieux. Bien joué ! Putain on a fini un niveau. Eh on est fort hein ! Mais pour moi ouais la primaire c'était mieux. Après le collège c'est vraiment devenu nul et le lycée c'est redevenu mieux. Mais ouais le collège putain c'est nul quoi. J'en ai développé des problèmes de peau horribles. Mais c'est à mon avis c'est un problème vraiment pour tout le monde parce que je te dis pour avoir été du côté des harceleurs... Non mais c'est sûr c'est pas un âge où t'es bien dans ta peau mais... Crois moi si je le faisais c'était vraiment pas pour être méchant c'était juste pour être mieux par rapport à moi même et le point C'était aussi pour pas te faire bolosser aussi quoi. Et surtout aussi tu vois c'était que genre il y avait des moments où clairement j'avais... Enfin on se foutait de la gueule le mec j'étais vraiment je voulais pas tu vois mais j'étais faible clairement j'ai suivi le mouvement. Mais moi aussi je l'ai fait hein. Je faisais partie des bolossés et quand il y avait un autre souffre-douleur bah j'y allais. T'es content tu vois parce que ça te donne du repos tu vois. Parce que c'est pas toi tu vois pour qu'une fois. Du coup ouais ouais c'était bien nul. Et tu vois c'est un problème on peut dire institutionnel en fait. Ouais mais il y a plein de problèmes. T'as aussi tous les problèmes de bah tu sais de représentation genre et quoi. Si t'es une meuf et que t'as pas de seins tu vas te faire défoncer. Si t'es une meuf et que t'as trop de seins tu vas te faire défoncer. Exactement. Enfin c'était trop bizarre. Mais même il y avait des trucs qui étaient super chelous. Genre je me rappelle il y avait un gars il venait et des fois il venait il pinçait le téton des meufs et il partait. Quand il pense aujourd'hui mais tu te dis mais c'est une agression en fait. Bah oui. Mais quand t'es gamine et que tu sais pas tu fais ok d'accord. En même temps je pense que c'est pas non plus le genre de truc aussi que les parents doivent. Enfin tu sais genre quand t'es parent tu te dis pas tout de suite mon gosse va forcément vouloir pincer les tétons des nanas donc c'est pas un truc que tu apprends. Ouais mais tu vois s'ils apprennent pas le consentement à leurs enfants. Oui évidemment. Parce que si t'apprends aux enfants en fait le corps des autres c'est leur corps t'as pas le droit de les toucher sans leur accord. Ils le feraient peut-être pas tu vois. Mais ça a pas été appris. Bien sûr mais après tu vois le truc c'est que si tu l'apprends très tôt. Il y a aussi une chance quelque part pour que ça passe à le traumatisme et que ça lui donne une relation au corps qui soit un peu. Enfin tu vois. Bah trop pas. Il suffit. Non non bien sûr. Non mais attention. Attends je dis pas qu'il faut pas le faire attention. Je dis pas ça. Et ça dépend de comment tu le dis en fait. Exactement. Et ça dépend aussi comment le gamin le perçoit. C'est les deux. Non en vrai franchement tu dis au gamin. Ne fais pas aux autres que t'aimerais pas qu'on le fasse. Ouais je sais pas tu sauf dessus. J'ai plein d'amour rien. Mais non sauf plus dessus. C'est clair. Ok. Mais franchement tu dis au gamin. Chaque personne est propriétaire de son corps. Tu n'as pas à les embêter s'ils ne sont pas d'accord. Rien que ça. Je vois pas comment tu peux mal orienter un gamin en lui disant ça tu vois. Non. Attention il y a toujours deux façons de vision dans un discours. Quand le discours est énoncé et quand le discours est perçu. Ah oui. Non mais il y a des parents qui pensent qu'il y a des trucs impulsifs mais non les gamins il faut leur dire tout tu vois. Il faut leur expliquer de A à Z parce que c'est pas limpide quoi. Et une fois de plus tu vois genre ça c'est un truc que alors je sais plus qui je sais plus Lauren m'avait cité une phrase d'une personne qui allait avoir un enfant et une très belle phrase qui disait un truc du genre j'ai hâte de voir quel type de personne tu vas devenir quel être humain tu vas devenir. Ouais. Et ça j'ai l'impression que c'est un truc qui est encore malheureusement très difficile à percevoir quand tes parents c'est que c'est que quand tu quand tu élèves un enfant ce n'est pas un nouveau toi que tu élèves. C'est quelqu'un de différent. C'est une personne qui va être totalement différente de ce que tu es et j'ai l'impression qu'il y a très fin après je sais pas si c'est un truc quand tes parents forcément ça devient un peu plus fin de fois je ne suis pas parent je ne peux pas savoir exactement. S'il y a des parents dans les commentaires. Oui voilà mais en soit c'est vrai que j'ai pour avoir beaucoup réfléchi sur mes parents et sur les parents d'autres potes ou voilà que je connaisse du moins de génération précédente c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes justement de notre génération qui ont des problèmes par rapport à leurs parents parce qu'ils ont les mêmes traumas qu'eux. Ah ouais. Ils reproduisent les mêmes traumas qu'eux et les mêmes trucs qu'eux parce que les parents n'ont pas su se détacher assez j'ai l'impression tu vois. Bah en fait moi je peux pas comprendre ça parce que mes parents ont été très cool. Ah non justement et c'est ça qui est assez amusant c'est que je pensais pas que ce soit impossible on t'a rencontré toi. Ah ouais ? Qui est une autre possibilité ouais. Ah je me suis fait attraver par un castor. Mais non moi franchement mes parents ils m'ont toujours dit on te soutiendra et la seule chose qui nous importe c'est que tu fasses ce que tu aimes et que tu es heureuse. Donc je pense que c'est la même chose à dire à quelqu'un quoi. Ah oui mais ça je suis d'accord et ça pour le coup c'est un truc que j'ai jamais vraiment entendu ne serait-ce que chez moi ou chez d'autres potes qui ont des relations assez conflictuelles avec leurs parents. Parce que justement après tu vois c'est aussi une génération tu vois 68 tout ça qui est assez libertaire et assez individualiste aussi tu vois quand même c'est une opposition. Attends tes parents ils sont né quand ? Moi mes parents ont vécu 68 dans leur adolescence. Ah ouais ? Ils sont en six centaines mes parents. Moi mes parents non ils sont trop jeunes je pense. Et donc tu vois il y a un côté un peu plus libéré un peu plus ouvert sur pas mal de questions et forcément tu vois ça pousse plus à la découverte personnelle plutôt qu'à s'investir je pense dans le rôle total de parent si tu vois à s'investir totalement dans le rôle de parent tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si je vois tout à fait mais... Parce que tu as un côté genre ah j'ai envie d'avoir un enfant mais j'ai envie quand même de savoir qui je suis de garder qui je suis alors que quand t'as un enfant c'est à vie et c'est un boulot à temps plein malheureusement. Ah oui oui. C'est que tu peux pas genre soit tu assumes d'avoir un enfant soit t'assumes pas et dans ce cas là bah pour le coup l'enfant est fuck top tu vois. Bah moi c'est pour ça que je préfère ne pas en faire hein. Parce que moi je sais très bien que je suis émoïste. Du moins pour l'instant parce que t'as pas... Non 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 en fait c'est nul de dire ça aux gens. Quand les gens disent ils en veulent pas ils en veulent pas. C'est pas à toi de dire tu changeras d'avis tu vois. Ah non mais moi c'est juste que je ne sais pas de quoi le futur est fait tu vois. C'est vrai que moi pour l'instant je ne veux pas d'enfant mais peut-être que dans le futur... Ouais mais moi je sais que c'est un truc tout le monde me dit oh tu changeras d'avis mais pour moi c'est viscéral c'est non tu vois. Ok c'est peut-être. J'ai jamais eu l'envie depuis gamine et puis tu vois je fais partie des gens j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même. Je suis pleine de névrose et franchement si je faisais un gamin il serait pété tu vois. Et j'aurais pas envie de m'en occuper parce que j'ai pas l'énergie pour ça tu vois. Et je comprends parfaitement et je pense que c'est une peur en fait que tout le monde peut avoir et je pense d'autant plus notre génération parce qu'on a eu justement tout ce recul qu'il y a eu grâce aux générations précédentes. Et que waouh en fait genre élever un enfant c'est une putain de responsabilité et c'est vraiment plus une vocation que enfin surtout aujourd'hui quoi. Ouais et moi c'est pas ça qui m'intéresse dans la vie. Et tu peux pas faire ça à moitié. C'est ça et en fait t'as plein de gens et en fait j'ai discuté ça avec une personne il y a pas longtemps c'est que pour plein de gens leur objectif c'était d'avoir une famille heureuse et d'être bien avec leur famille. Ouais. Ce qui fait que t'es prêt à accepter des boulots dans lesquels tu t'épanouis pas spécialement parce que t'as juste de l'argent parce que ton objectif c'est la famille c'est pas ton travail. Bien sûr. Moi mon objectif c'est mon art c'est mon travail et c'est pas la famille en fait. Ce qui fait que bah c'est juste une génération différente en tout cas pour moi c'est ça c'est que je m'épanouis plus dans mon introspection, dans ce que je fais, dans mon art et j'ai pas besoin d'autre chose. Et ce qui est pour ça que pour moi le travail c'est très important alors que le reste je m'en fiche un peu tu vois. Avoir de l'argent c'est moins mon objectif. Qu'est-ce que je fais là ? Non mais je vois ce que tu veux dire et en même temps tu vois il y a tellement de scénarios genre des jeunes qui tombent enceint par accident ou pas tu vois et qui décident de garder le bébé très jeune et qui sont donc obligés d'arrêter leurs études pour faire des petits boulots pour juste subvenir aux besoins du bébé quoi. Mais parce qu'ils en ont envie aussi ou alors parce qu'il y a des raisons religieuses je sais pas qui font que tu peux pas. Exactement bah de toute façon c'est leur choix. Voilà c'est ça. Et ils décident donc de mettre tout leur ambition de côté, toute leur vie de côté juste pour, tu vois, prendre un boulot de merde et juste avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de... Moi je pourrais jamais faire ça parce que c'est mon boulot le plus important en fait pour moi. Oui mais je pense qu'il y a peut-être un moment aussi, alors ça une fois de plus c'est de l'hypothétique hein, mais quand tu as réussi, quand tu as accompli je pense que ton objectif dans la vie t'as envie de partager aussi. Mais quand est-ce que t'as accompli ton objectif ? T'as jamais accompli ton objectif. Ça ça dépend de, ça dépend de comment tu les perçois. Mon objectif c'est d'être la meilleure game designer du monde, je n'y arriverai jamais donc je suis tranquille tu vois. Bah pas forcément parce que putain après ça peut devenir aussi quelque chose de tellement entêtant que tu vas devenir, tu vas tomber dans la démence à cause de ça. C'est dans la trog et les game over de Donkey Kong Country. C'était un trop long épisode là. Ouais, qu'est-ce que c'est passé ? Ouais, eh, eh, mode bad. Peut-être qu'on fait un deuxième épisode ou pas ? On est trop en mode PMU là. Ouais un peu ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, c'est l'alcool meuf. C'est le loup et que raison. Ouais bon surtout on a faim, on veut de la wish. Qu'est-ce que le full run ? Putain on veut de la wish tellement. Une wish 4 fromages, 3 fromages là. Putain on tente un dernier épisode de Donkey Kong Country ce soir. De Donkey Kong Country ? Donkey Kong Country. Et après on passe à autre chose. Ok. Allez. Éteins. Ok. Ok.